Hey, salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va nickel, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une petite vidéo les amis, je crois que la dernière date il y a pratiquement un mois, et ça fait aussi beaucoup de temps que je n'ai pas tourné. Pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo là, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines également, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de choses qui va arriver, mais tout ça, comment dire, ça va arriver petit à petit, puisque dans très peu de temps, dans deux semaines, je suis en vacances, vacances de taf, donc je ne pourrai pas tourner, mais avant ces vacances là, je vais tourner à fond pendant deux semaines, comme ça vous aurez du contenu pour le mois d'août. Donc, comment ça va se passer les amis, on va juste, comment ça va se passer les amis, ça va être très simple, il va déjà y avoir une première partie qui va être du coup sur cette fin de mois de juillet, avec le début d'un nouveau let's play qui va arriver dans très peu de temps, quelques petites autres vidéos qui peuvent popper par rapport au temps que j'ai réussi à dégager pour les tourner, et ensuite il y aura le mois d'août, où cette fois-ci, on va récupérer un rythme beaucoup plus conséquent, même si je suis en vacances du coup de les deux premières semaines d'août, vous allez voir que les vidéos vont être planifiées à l'avance, c'est pour ça qu'il n'y aura pas énormément de vidéos non plus fin juillet, même si je suis de retour, c'est parce qu'en fait je prépare le mois d'août, qui est du coup entre guillemets le mois de retour vraiment à fond de la chaîne, et puis ensuite du coup, on étalera ça sur toute l'année prochaine. Du coup voilà, petit let's play qui commencera normalement peu de temps, donc soit demain, soit après-demain, dépendant de comment je vais réussir à monter toutes les vidéos, et ensuite on partira pour la suite. Alors, pourquoi les amis, il n'y avait plus de vidéos depuis quelques temps ? Il faut savoir que pour tourner des vidéos, il faut un ordinateur. J'avais un ordinateur avant, qui était un ordinateur portable, qui m'a accompagné pendant très longtemps sur la chaîne. Et cet ordinateur-là n'était pas assez puissant. Quand j'ai déménagé, du coup, je me suis acheté un nouveau PC. Donc j'avais fait une petite vidéo sur la chaîne, où j'ouvrais le PC. Donc il faut savoir que ce n'était pas un ordinateur neuf, c'était un reconditionné. Reconditionné avec pratiquement neuf. Quand je l'ai ouvert, honnêtement, c'était vraiment quasi neuf. Il n'y avait aucune... Pourtant, il y a une vitre dessus, il n'y a aucune rayure sur la vitre. Il n'y a aucune rayure nulle part, aucun accro, vraiment. Le truc, il est nickel-chrome. Donc voilà. Mais ça m'a permis d'avoir un PC qui, de base, valait à peu près 1500€. Je l'ai eu à 1050€. Donc ça fait une sacrée économie, quand même. Et donc, du coup, je l'ai acheté. Et pendant les deux premiers mois, il a marché nickel. Vraiment, c'était affolant. Je ne pouvais jouer à tous les jeux que je voulais, avec les capacités graphiques pratiquement au maximum, sans perte de fluidité. Même pour les vidéos, c'était beaucoup plus agréable. Pour les lives, également. Et puis, comment dire... Au moment où ce que je vais vous raconter s'est passé, j'avais tourné beaucoup de vidéos, qui du coup devaient arriver, parce que j'avais fait, entre guillemets, une petite pause, où je sortais beaucoup moins de vidéos, pour me permettre de prendre beaucoup d'avance, pour accentuer un peu la mise en ligne de vidéos, et en même temps me dégager du temps pour faire des vidéos plus conséquents, des projets plus conséquents. C'était une nouvelle façon de faire que je voulais essayer d'adopter. Prendre de temps en temps des moments où je tourne à fond sur des jeux, de let's play, etc. Pour ensuite pouvoir les diffuser sur du long terme, et me laisser me dégager le maximum de temps pour faire des lives, pour tourner des vidéos annexes, etc. Pour mettre des tiktok, des shorts, etc. C'était vraiment ce que je voulais faire. Donc j'avais tourné les épisodes que vous allez voir d'ici fin juillet, c'est des épisodes qui sont tournés depuis cette période-là. C'est pour ça aussi que, dans la vidéo, dans les épisodes, je le rappellerai au début du premier épisode, mais j'explique que je suis un peu en train d'imaginer un peu comment je vais publier les vidéos sur la chaîne et tout, comment je vais m'arranger, les idées qui me viennent au fur et à mesure. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des épisodes, j'en parle de plus en plus, jusqu'à arriver à un point où j'explique quelque chose que j'ai envie d'essayer. Finalement, du coup, il s'est passé beaucoup de temps entre deux, donc les plans ont beaucoup changé. Mais voilà, j'avais tourné également le début d'un let's play qui va arriver du coup au mois d'août. C'est un des deux let's play qui arriveront au mois d'août. Et du coup, le dimanche, je finis les tournages, mes petits montages, etc. J'éteins mon PC. Le lendemain, je n'étais pas prévu, j'avais plein de choses à faire, donc je ne pouvais pas trop tourner. Le mardi, je me mets dans mon bureau, du coup, je sors du taf, je mange vite fait, je me speed, parce que vraiment, je n'avais pas énormément de temps non plus, donc je me speed pour pouvoir avoir le maximum de temps dans mon après-midi pour pouvoir tourner. Je me pose dans mon bureau, et j'appuie sur le bouton power du PC, et le PC n'a jamais voulu s'allumer. Voilà, c'était incroyable, vraiment, je suis arrivé devant le PC, j'étais en mode, pardon, tu as deux mois, l'ordinateur, et tu ne veux déjà plus t'allumer. Parce que vraiment, en fait, sur les tours, en fait, vous avez derrière un petit interrupteur, et je voyais, en fait, que le PC était alimenté, parce que derrière, il y a le câble Ethernet qui vient, du coup, au niveau du PC, et je voyais que les LED étaient allumés, donc il détectait qu'il y avait du courant, mais le PC ne voulait plus s'allumer. Voilà, donc j'ai passé une super après-midi à essayer de démonter le PC pour voir quel était le problème, mais, ben, je n'ai pas trouvé, tout simplement. Je n'ai pas les connaissances suffisantes, c'est le matériel suffisant pour pouvoir voir c'était quoi le problème, donc, ben, du coup, dès le lendemain, ben, retour en magasin pour faire marcher la garantie, pour dire, ben, mon PC, il a deux mois, mais il est déjà mort, quoi. Donc, du coup, ben, ça fait trois semaines qu'il était en réparation, voilà. Et du coup, je l'ai récupéré hier, au moment où je tourne, donc on est le 16 juin, et je l'ai déposé le 25 juin, enfin, le 16 juillet, excusez-moi, et je l'ai déposé le 25 juin, voilà. Donc, ça fait trois semaines, pratiquement. Donc, voilà, j'ai eu un somme énorme, et du coup, pendant ces trois semaines, je n'ai absolument rien morlé, parce que, ben, retourner sur mon ancien PC pour rechanger toute ma config, parce que, du coup, c'est le même compte Streamlabs qu'il a utilisé sur mon ancien PC, sur le nouveau, donc, du coup, il fallait que je modifie tout pour revenir sur des trucs beaucoup plus petits, pour ensuite, tout remettre quand le nouveau PC, enfin, le PC allait revenir, et, en plus, faire des vidéos avec un PC qui ram à mort, un truc de montage qui met une heure et demie à faire une vidéo de 30 minutes, enfin, faire un rendu d'une vidéo de 30 minutes, enfin, bref, c'était juste pas possible, donc, du coup, pendant ces trois semaines, je me suis posé le maximum, j'ai réfléchi à pas mal de choses, à comment je voulais un peu voir la chaîne sur le long terme, et ensuite, du coup, ben, comme j'ai rassuré que je n'ai pas le PC, on est reparti, on est reparti à bourriner les tournages jusqu'à mes vacances pour que le mois d'août soit un petit peu un mois de transition en mode les let's play reviennent de manière plus conséquente, de manière un peu plus sympathique, et ensuite, fin de mois d'août, on est encore sur cette période de transition, on revient de vacances, on tourne quelques vidéos, et ensuite, au mois de septembre, on commence les nouveaux projets que j'ai envie de mettre sur cette chaîne YouTube. Voilà ! Du coup, ça prend tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, les amis, autant vous dire que, voilà, ça m'a mis un bon gros coup moral, vraiment, je pense que cet après-midi-là, j'aurais pu assassiner à peu près tout le monde, tous ceux qui passaient... Je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un de colérique, mais si j'avais eu un punching wall à côté de moi, je pense que je l'aurais défoncé. Donc voilà. Mais, bon, écoutez, ça m'a permis de prendre trois semaines vraiment à couper vraiment tout, parce que je n'ai vraiment rien tourné pendant ces trois semaines. Le principal, c'est que PC a été réparé, il marche nickel-chrome, je l'ai retesté et tout, il n'y a aucun problème. Alors, je ne sais toujours pas quel était le problème qu'il avait, puisqu'ils ont simplement mis changement pièce détachée. Donc, en fait, ils m'ont changé quelque chose, je ne sais même pas c'est quoi. Mais enfin bon, moi, le principal, c'est que ça fonctionne. Alors juste, bon, le PC de base, il était censé avoir des LED, des LED partout pour faire joli, il ne fonctionne plus. Voilà. Mais bon, écoutez, si c'est le prix à payer pour avoir un PC qui fonctionne, ce n'est pas trop, trop grave. Voilà. Mais écoutez, je ne vais pas faire du large vidéo plus longtemps, ça fait déjà 8 minutes, je n'ai pas plus de choses à vous dire. C'est juste pour un peu vous tenir au courant que je ne suis pas mort, que je n'arrête pas la chaîne. C'est juste parce que je ne pouvais pas tourner. Voilà, ce n'est pas de mon fait, je ne voulais pas. Mais bon, voilà. Donc du coup, les amis, on se donne rendez-vous. Donc là, normalement, on est le 16 juin, normalement, je pense que la vidéo sera diffusée le même jour. Donc, les amis, normalement, demain, le début d'un nouveau let's play va commencer. Donc le let's play qui va permettre de terminer le mois de juillet. Ce let's play-là, du coup, continuera sur long terme, mais en gros, il va y avoir trois types de let's play, on va dire, sur la chaîne. Un let's play, qui a trois types. Deux types qui se ressemblent quand même pas mal et un type, comment dire, de let's play. Donc le let's play qui commencera demain, c'est un let's play assez court. Enfin, le jeu est long, mais les épisodes sont assez courts. Il faut entre une demi-heure et une heure. Ce n'est pas des vidéos trop trop longues, ce n'est pas trop court non plus, mais voilà, dépendant de ce qu'il y a à l'intérieur, il y aura également deux let's play qui arriveront du coup au mois d'out, c'est-à-dire un let's play découverte sur un jeu que je découvre vraiment à 100% et on essaie de y jouer le maximum de temps sans limite d'épisode, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de terminer le jeu, c'est juste qu'on fait un let's play découverte et on s'arrête quand on a envie de s'arrêter, simplement, qui du coup aura des vidéos dépendantes, soit des fois je ferai des petits montages, soit je n'en ferai pas dépendant du temps que j'aurai, mais c'est vraiment juste pure découverte et on ne se donne pas de limite si le jeu dans 6 mois on y est encore, bon, on y est encore, si dans 2 semaines on n'y est plus, c'est pas grave, c'est vraiment pure découverte et également on aura un let's play long play, on va dire, donc avec des épisodes qui font entre 1h et 1h30, donc voilà, ça va être à peu près les 3 types de let's play que vous verrez sur la chaîne et ça, il y aura une rotation en fonction des jeux que je jouais, tout simplement. Et puis également on aura pas mal d'autres petites vidéos qui vont arriver de temps en temps puisque, tout simplement, je pense que vous êtes un peu au courant, qui arrive au mois d'octobre et bon bah, vous pouvez vous dire qu'à partir du mois d'octobre il y aura des vidéos tout le temps sur ce jeu, vraiment, je pense que je vais passer ma vie sur ce jeu et pour préparer à l'arrivée de ce jeu, il y a plein d'autres petites vidéos qui vont arriver d'entraînement sur Budokai Tankashi 3, de découvertes de versions de jeux, de rejouer, de tests d'anciens Dragon Ball que je n'aurais pas joué, enfin voilà, tout ça pour préparer un peu une R Dragon Ball qui va arriver au mois d'octobre, voilà. Ecoutez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo si c'est stakanné, allez, ciao !